L'armée israélienne a annoncé mardi soir avoir mené une attaque à Beyrouth visant un commandant du Hezbollah, qu'elle soupçonne d'être responsable de l'attaque à la roquette, qui a tué 12 enfants et adolescents jouant sur un terrain de football durant le week-end sur les hauteurs du Golan. Une forte explosion a été entendue, et un panache de fumée a été vu s'élever au-dessus des banlieues sud de Beyrouth, un bastion des militants du Hezbollah financé par l'Iran. Un responsable du Hezbollah a déclaré que plusieurs bâtiments avaient été endommagés, et les autorités ont indiqué que deux personnes avaient été tuées. Quelques heures plus tard, les Etats-Unis ont mené une attaque de légitime défense en Irak, a déclaré un responsable américain à l'agence de presse Reuters, alors que les tensions montent au Moyen-Orient. Les médias du Moyen-Orient ont identifié le commandant du Hezbollah sous le nom de Fouad Choukri. Ce dernier était considéré comme le conseiller militaire du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et a longtemps été actif dans cette organisation qualifiée de terroriste par les Etats-Unis. Il était le chef de la salle d'opération du groupe militant. Les Etats-Unis ont ajouté son nom sur la liste des sanctions en 2015, et il était recherché par les Etats-Unis pour son rôle présumé dans l'attentat de 1983 contre les casernes des marines américains à Beyrouth. Le responsable du Hezbollah avait une récompense de 5 millions de dollars pour sa tête. L'agence de presse, Libanaise d'Etat, a indiqué que l'attaque israélienne avait visé la zone près du conseil Shura du Hezbollah, dans le quartier de Harek de la capitale. Israël et les Etats-Unis ont accusé le Hezbollah d'être responsable de l'attaque de samedi dans le village druse de Majdal Shams, sur les hauteurs du Golan occupé par Israël, bien que le Hezbollah ait nié toute responsabilité. Dans une déclaration antérieure aux médias, l'armée israélienne a annoncé avoir mené une attaque à Beyrouth contre le commandant responsable de la mort des enfants à Majdal Shams et de plusieurs autres civils israéliens.